Bonjour, veuillez vous présenter au lecteur et au téléspectateur de guinéamatin.com. Mon nom est Jean-Marie Petit et je suis directeur général en exercice de la société Fort et Fort. Aujourd'hui l'actualité est menée par ce projet de licenciement de plus de 1500 personnes par votre entreprise. Alors expliquez-nous de quoi il s'agit. Oui, effectivement depuis maintenant près de deux mois une procédure, une demande pour l'entame d'une procédure de licenciement collectif pour raisons, pour motifs économiques a été effectivement déposée et est aujourd'hui en cours. Vous avez parlé de raisons, de motifs économiques, mais expliquez-nous concrètement. Bon, les raisons majeures qui ont poussé le propriétaire de la société Fort et Fort à déposer est que nous avons la dernière année nettement travaillé à perte. Nous n'avons pas pu vraiment faire de bénéfice. Et bon, les raisons majeures sont qu'aujourd'hui la société Fort et Fort n'a pas d'avenir. Depuis sa création, la société est venue s'installer dans le cadre d'une convention qui a été établie entre la Cougie Corporation et l'État guinière. Cette convention, donc, depuis 15 ans maintenant, n'a pas pu être réalisée conformément à ce qui était prévu, c'est-à-dire la mise en œuvre d'un plan d'exploitation industrielle de bois d'œuvre. À l'intérieur des forêts de l'État, de Ziyama et de Dieke, en vue d'approvisionner l'usine et d'assurer son fonctionnement de manière durable pendant des dizaines et des dizaines d'années. Donc cette condition qui avait été acceptée, malheureusement, n'a toujours pas pu être mise en œuvre. Un autre élément qui est plus récent, mais bon, c'est l'augmentation à la fois abusive et vraiment devenue prohibitive des taxes, et notamment de la taxe de coupe. Elle avait déjà été augmentée de 200% en 2005. Elle a été augmentée de 500% en 2010. 500% ? 500% d'augmentation en une seule fois en 2010. Et tout dernièrement, en 2016, vers le mois d'octobre, ou septembre, je ne sais plus, un nouvel arrêté conjoint a encore multiplié ses taxes de 300 à 400% selon les espèces. Ça veut dire que les taxes qui avaient déjà été multipliées par 10, 2 fois 5, ont été décuplées maintenant de l'ordre de 30 à 40 fois les taxes de départ. Et là, c'est clair, bon, c'est insupportable. On ne peut pas continuer à travailler avec des charges aussi lourdes. Mais vous avez... La troisième raison, parce qu'il y a une troisième raison aussi que je dois citer, c'est la dernière qui est venue dans l'ordre des... Donc après la non-mise en oeuvre de la Convention, l'augmentation excessive des taxes, ça a été un peu la goutte qui a fait déborder le vase. C'est le débrayage brutal de l'ensemble des travailleurs de la société Fort-et-Fort qui est survenue en juin de cette année. Et ce débrayage, il était dû à quoi ? Et comment ça s'est passé ? Bon, on n'a pas très bien compris. Bon, bien sûr, après on a dit, on veut... On a fait toute une liste de revendications dont la principale était une augmentation des salaires de l'ordre de 200%. Alors qu'en fait, nous n'avons commencé cette dernière campagne, donc à partir de décembre, janvier 2016, janvier 2017. Nous n'avons commencé cette campagne que sur base de promesses de revoir la taxation, à la fois, donc, ça c'est par les autorités de Conakry qui avaient promis de se pencher sur ce problème et parce que nous nous sentions une responsabilité, je dirais, morale vis-à-vis de nos travailleurs parce que pas de travail, pas de salaire. Ils ont des familles et donc, voilà, c'est au base d'une promesse et de la confiance que nous avions et que nous pensions avoir de nos travailleurs. Avec l'espoir que tout cela allait se résoudre pendant cette campagne, nous avons entamé une campagne dont on savait, à l'avance, qu'on ne pouvait pas gagner d'argent. Malheureusement, voilà, ça s'est très mal passé. Les débrayages, évidemment, ont créé d'autres problèmes, d'autres pertes pour la société et donc, on s'est retrouvé à la fin de la campagne, bon, pas de mise en œuvre de la Convention, le problème des taxations non solutionnées et un débrayage de travailleurs avec une revendication qu'ils ont ramené à 100% d'augmentation. Mais enfin, voilà, on ne pouvait pas continuer dans ces conditions et donc, notre nouvelle campagne qui démarrait au mois d'octobre, on a dit qu'on ne peut pas. Donc, c'est à ce moment qu'on a décidé de demander un processus, de mettre en place un processus de licenciement collectif pour motifs économiques. Alors, parmi les raisons que vous avez évoquées pour la fermeture de l'usine de forêt forte, c'est bien sûr le non-respect de la Convention signée entre l'État Guinée et la société. Parlons-nous un petit peu de cette Convention-là. Qu'est-ce qu'elle dit au juste ? Bon, donc, cette société, il faut savoir qu'elle est nouvelle. Elle s'est créée en 2002. Bon, le propriétaire, M. Kim, n'a pas créé sa société comme ça par hasard. Il y avait en fait, effectivement, un projet d'exploitation industrielle qui était en élaboration et déjà bien avancé au niveau du centre forestier et concernant, justement, deux massifs, parmi ceux qui étaient confiés à sa gestion, celui de Ziava et celui de Dieke, il y avait un projet de mise en œuvre d'une exploitation rationnelle, durable, donc avec des techniques d'exploitation à faible impact et éventuellement même la recherche d'une certification de niveau international. Bon, c'est donc, ce projet d'exploitation industrielle existait. C'est le centre forestier qui devait mettre en œuvre ce plan d'exploitation industrielle, mais il n'avait jamais eu l'ambition de réaliser lui-même cette exploitation industrielle et il cherchait un partenaire pour réaliser cette exploitation industrielle. Voilà, et donc c'est comme ça que, voilà, une convention a été signée entre la Cougi Corporation et l'État guinéen. D'une part, on demandait à l'investisseur de créer une usine pour la fabrication de contreplaqués et de créer un minimum de 400 emplois. En contrepartie, l'État s'engageait à lui fournir l'accès aux ressources comme en objet de ce plan d'exploitation industrielle en élaboration, de manière à lui assurer durablement son approvisionnement en bois, et donc pour des dizaines et des dizaines d'années. Mais jusqu'à aujourd'hui, cette convention n'a pas été mise en œuvre comme elle est prévue dans les textes. Or, elle a été ratifiée par l'Assemblée, donc elle a la valeur de loi et devrait être normalement appliquée. Mais on n'en est pas là encore, malheureusement, aujourd'hui. Ce que je comprends bien, c'est que Forêt Fort n'a pas encore eu accès aux forêts d'État qui devait être la base sur laquelle... Absolument. Donc, jusqu'à aujourd'hui, Forêt Fort n'a pas coupé un seul bois. Ça, je le souligne, un seul bois n'a jamais été coupé par la société Forêt Fort à l'intérieur des forêts de l'État. Par défaut, on nous a orientés dans les terroirs villageois qui sont entre ces forêts classées de guinées forestières. On nous a donné un vaste espace, mais qui ne sont plus déjà des forêts. Ce sont des terroirs villageois où on trouve des bocteaux de temps en temps et souvent des ressources éparses au milieu des jachères ou dans les systèmes agroforestiers, donc avec les plantations de café ou cacao sous couvert. Alors, quelles sont les conséquences quand même de l'utilisation ? Les conséquences, c'est-à-dire ? Bon, je veux dire, c'est tout le personnel qui sera appelé à partout ou parce que l'entreprise va en revendre ? On peut parler bien sûr des conséquences de la fermeture d'une telle entreprise qui emploie plus de 1500 personnes. Quand celle-ci ferme, quelles peuvent être les conséquences de cette situation ? Bon, les conséquences, oui, bien sûr, il y aura des conséquences. Déjà, le licenciement de 1500 personnes à terme, on ne devrait pas être loin de ce chiffre. Il pourrait rester éventuellement une équipe de maintenance, mais ça, c'est quelques dizaines de personnes. Le reste, bon, alors, effectivement, dans la région de Nzélé-Coré et notamment aussi la commune rurale de Samoué, bon, ce sont les principaux fournisseurs d'emplois de la société Forêt Forte. C'est clair que 1500 personnes qui travaillent, ça veut dire 1500 familles qui perdent une source de revenus mensuels, ça ne manquera pas d'avoir des conséquences, certainement, sociales non négligeables, malheureusement. Mais en dehors de cela, bien sûr, bon, les bénéficiaires, bon, d'abord, on paye des taxes aussi, puisque, bon, on nous avait augmenté les taxes. Donc, on ne va plus couper le bois, donc on ne payera plus de taxes. Donc, ça ne rentrera plus dans les caisses du front forestier, dans les caisses de l'État. Chaque année, on préparait des centaines de kilomètres de pistes. On a créé, on a réalisé des ouvrages de franchissement, des ponts en bois, dont certains de plusieurs dizaines de mètres, pour faire passer, donc, nos grumiers, quand même, des camions de plus de 30 tonnes. Ce sont des ouvrages importants, coûteux. On a fait beaucoup de passages busés, etc. Et beaucoup d'autres actions, voilà. Aujourd'hui, voilà, les routes de toutes ces campagnes seront certainement moins bien entretenues, du fait que la société forêt-forte a abandonné partout, là où elle travaillait, au moins, elle entretenait un minimum de réseaux de pistes. Nous avons construit aussi, avec les taxes toujours, des dizaines, sinon davantage, d'écoles, des centres de santé dans les communes rurales, n'est-ce pas ? Et donc, bon, d'autres réalisations aussi, maisons des jeunes, etc., etc. Selon la demande des communautés, bon, et tout ça, on va s'arrêter de la même façon. Donc, des taxes en moins pour l'État. Bon, le marché qui était alimenté par la production de contreplaqués de l'usine, bon, il aura toujours besoin de contreplaqués. Ça veut dire qu'on va maintenant importer des contreplaqués. Bon. Et au-delà de tout cela, encore une fois, je l'ai dit, la société forêt-forte est venue parce qu'il y avait un projet d'exploitation industrielle qui était en élaboration au niveau du centre forestier, qui devait générer des recettes substantielles, annuelles, pour ce centre forestier, pour lui permettre de fonctionner et pour lui permettre d'assurer l'ensemble de ses missions au niveau des massifs forestiers de l'État qui lui étaient confiés. Pas de moyens de fonctionner. Non. Donc, le centre forestier ne pourra pas accomplir ses missions. Et les forêts, c'est déjà le cas d'ailleurs aujourd'hui, qui sont de plus en plus agressés par des populations pour y installer de nouveaux champs, pour y couper des doigts, etc. Donc, on peut craindre qu'à terme, les forêts d'État soient sérieusement attaquées. Et, bon, c'est une réalité qu'il faut envisager. Alors, la procédure de fermeture de Forêt Fort est déjà avancée. On apprend déjà que plus de 400 personnes ont reçu des notifications de les soins-signements. Est-ce qu'il y a des démarches qui ont été engagées, notamment par les autorités, pour essayer d'empêcher la fermeture de cette entité musée ? Bon, avant de prendre notre décision, nous avons tiré les sonnettes d'alarme partout où c'était possible, au niveau de la région de Mzéry-Corée, mais ici aussi au niveau de Conakry. Bon, maintenant, une fois que la procédure a été acceptée par l'inspection du travail, donc elle suit son tour conformément à ce qui est prévu dans le Code du Travail. Et, pour l'instant, donc, effectivement, je confirme qu'il y a eu une première liste de 123 personnes qui ont reçu leur notification de licenciement et une seconde liste de 299 personnes, soit 422 personnes qui ont reçu leur notification de licenciement. Mais, bon, ça ne veut pas dire que le processus ne va pas se poursuivre. Pour l'instant, il est en route et de toute façon, le propriétaire n'a pas autre solution, n'a pas autre choix aujourd'hui, tant qu'il a encore les moyens de licencier et de payer les soldes de tout compte à l'ensemble de ces travailleurs. On n'a pas autre solution pour l'instant. Et si il est à, par exemple... Parce que je n'ai pas de bois à couper et si je maintiens l'ensemble des travailleurs, je dois payer des congés techniques avec pas forcément l'assurance que dans autant de temps de mois, je pourrais démarrer une nouvelle exploitation. Mais si l'État arrivait à signer cette congénation dont on a parlé, ça pourrait régler le problème ? La congénation qui est déjà signée, qui est ratifiée, qui est promulguée, est-ce que l'État... Bon, comme on l'a dit, il y avait plusieurs problèmes. Il y avait problème de taxation à résoudre, bien sûr. Il y a un problème de mise en œuvre de la Convention. Mais bon, ça, c'est quand même... Bon, c'est une opération que... Enfin, bon, ça... Ce n'est pas un claquement de doigts. Ce n'est pas de dire on est d'accord, on met en œuvre la Convention. Il faut préparer les plans d'exploitation. Et ça, il faut du personnel. Il faut qu'on développe de l'argent pour que les travaux soient mis en route, pour que les plans d'exploitation soient préparés, etc., etc. Et ça, ça va prendre encore pas mal de temps. Bon. Donc, voilà. Pour l'instant, moi, je ne suis pas non plus le propriétaire de l'usine. je ne suis que le gestionnaire. Mais, voilà. Là où nous sommes arrivés, malgré toutes les... Comment... Les alertes que nous avons lancées parce qu'on n'a pas ménagé nos efforts, je peux vous assurer, depuis un... Pardon. Depuis un an, on n'a pas ménagé nos efforts pour vraiment dire que, attention, attention, ça pourrait arriver. Bon. Et malheureusement, c'est arrivé. C'est tout ce que je peux dire. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer après ? Il est vrai que des efforts sont faits actuellement, et ça, je dois quand même le souligner, le reconnaître, des efforts sont faits au niveau du... Comment du département environnement-forêt, notamment par Madame la ministre, actuellement, pour régler ces problèmes. Mais, les choses ne seront pas finalisées complètement. Et pour le moment, même si on me disait d'aller couper des bois là-bas, je ne peux pas. Je ne peux pas. parce que il y a des travaux préparatoires. Il y a des documents, encore, qui n'ont pas été établis. Il faut une négociation tarifaire des bois. Quel prix je vais payer ? Tout ça, ça n'a pas été fait. Et ça reste à faire. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que vous, les responsables de vos efforts, qu'est-ce que vous souhaitez aujourd'hui ? Est-ce que vous voulez qu'il y ait la fermeture ou bien vous souhaitez qu'il y ait des avances, en tout cas de l'État, pour les faits de la situation ? Bon, comme je vous l'ai dit, je ne suis pas le propriétaire de cette usine. Nous sommes à la cinquième tentative de mise en œuvre de cette convention. Ça, je dois le dire aussi. Nous sommes à la cinquième tentative. Il y en a eu quatre autres précédemment qui n'ont pas abouti. Est-ce que celle-ci va aboutir ? Nous l'espérons. mais pour l'instant, nous ne pouvons pas nous prononcer. Vous avez un dernier mot à la fin ? Qu'est-ce que je peux dire ? C'est regrettable, peut-être. Vraiment, vous pouvez vous imaginer quelqu'un qui a investi des millions de dollars là-bas, au fin fond de la Guinée forestière, et d'en arriver à ne pas avoir autre solution que de fermer son usine, alors qu'il a construit son usine vraiment pour qu'elle fonctionne pendant des décennies et des décennies. Car je peux vous dire qu'il n'y a pas une seule usine dans toute la sous-région ici, et peut-être même beaucoup plus loin, qui arrive à la hauteur de celle qui était construite ici. Ça, ça nous a été rapporté. Sous-titrage ST' 501